Un petit appel du pied du gouvernement en direction d'Air Tahiti au dernier conseil des ministres. La compagnie aérienne a été sollicitée pour participer à la baisse générale du coût de la vie en acceptant de réduire les prix des billets. Elle a répondu en mettant sur le marché 5000 vols à 50%. La Tahiti se devait d'une certaine façon de répercuter la baisse du prix du carburant au prix de ses passagers compte tenu de l'élan général qui a prévalu en Prolésie française. Donc on devait le faire. Mais la situation financière fragile de la compagnie nous a limités dans nos possibilités. Effectivement, si le coût du carburant est en baisse, il continue de se payer en dollars toujours à la hausse. Air Tahiti, premier employeur privé du pays avec 1250 employés, assure des missions de services publics qui ne sont pas rentables comme la desserte de quelques atolls des Tuamotou de l'Est et de certaines îles des Marquises qui se font en Twin Otter ou en Beechcraft. Pour autant, hormis ces destinations, les 5000 billets à 50% seront accessibles à tous les particuliers sans que d'autres services ne soient augmentés parallèlement. C'est une offre net qui porte sur l'exercice 2015 parce que nous avons en fait une visibilité très limitée sur la baisse du carburant qu'il faut dans un moment rester prudent. Et si les usagers ont constaté une légère hausse, elle n'est du cas l'augmentation de la taxe aéroport. Par ailleurs, et Air Tahiti s'en félicite, 34% de ces voyageurs bénéficient de réductions diverses. En plus des 11 000 billets vendus lors des salons, ces 5000 nouvelles promos s'y ajouteront. Ces billets sont offerts en plus des différentes actions de promotion que nous réalisons toutes dans le courant de l'année. Ce que l'on fait par exemple dans le cadre de la participation aux salons du tourisme ainsi que d'autres opérations, au arrivatato, etc. Ce geste de la compagnie n'est pas que symbolique, il représente une offre estimée à 50 millions de francs pacifiques.